D'abord, une première décision s'agissant des déplacements des voyageurs qui viennent de pays en dehors de l'Union européenne. Pour ces déplacements et ces voyageurs, nous avons décidé d'instaurer un test négatif obligatoire de moins de 48 heures pour se rendre en France, que ces voyageurs soient vaccinés ou non. S'agissant des voyages en provenance des pays de l'Union européenne, nous avons décidé, pour les non-vaccinés, de passer le délai du test à 24 heures. Se pose la question d'une obligation de test négatif pour les voyageurs en provenance de pays dans l'Union européenne. Sur ce point, nous travaillons à une coordination européenne. En tout état de cause, une décision sur ce point sera prise d'ici à la fin de la semaine. Deuxième série de mesures, s'agissant des pays de l'Afrique australe que j'évoquais à l'instant. Le rétablissement des vols se fera bien à compter de samedi, mais il se fera avec un encadrement extrêmement strict et drastique. Vous connaissez la classification des pays qui existent aujourd'hui pour notre gestion. Il y a les pays rouges, les pays oranges et les pays verts. Nous créons une nouvelle catégorie de pays rouges et carlates, s'agissant des pays les plus à risque, notamment avec la présence du variant Omicron. Cette catégorie, rouges et carlates, intégrera les sept pays de l'Afrique australe, pour lesquels les vols étaient suspendus depuis vendredi dernier. S'y ajouteront trois pays, le Malawi, la Zambie et l'Île-Maurice. Pour ces pays et pour ces déplacements, un cadre extrêmement strict et drastique est mis en place. Seules les personnes qui sont de nationalité française, ressortissant européens, les personnels diplomatiques et les personnels navigants pourront rejoindre la France depuis ces dix pays. Il n'y aura pas de déplacement ou d'accès autorisé à des fins professionnelles, touristiques, familiales, d'études ou même de recherche. Ces personnes qui regagneront la France, elles seront assez peu nombreuses, feront toutes l'objet d'un test à l'arrivée, en plus de l'obligation de test qui est mise en place au départ, de moins de 24 heures pour un test antigénique, de moins de 48 heures pour un test PCR. Elles font le test au départ, elles peuvent embarquer si elles sont négatives. A l'arrivée, elles feront un nouveau test systématique. Si ce test est négatif, elles feront l'objet d'un arrêté préfectoral d'obligation d'isolement dans le lieu de leur choix pendant sept jours. Si le test est positif, elles feront l'objet d'un arrêté préfectoral d'isolement dans un hôtel qui aura été désigné pour une durée de dix jours. Dans les deux cas, cet isolement sera surveillé par des forces de sécurité intérieures. Et en cas de non-respect de l'isolement, une amende de 1 000 à 1 500 euros sera dressée pour les personnes qui ne respecteraient pas l'isolement obligatoire. Vous l'avez compris, c'est un cadre extrêmement strict qui est mis en place avec ces mesures pour l'ensemble des pays du monde et pour l'ensemble des voyageurs qui se rendent de pays extérieurs à l'Union européenne qui ont vocation à rejoindre la France. Et un cadre encore plus drastique pour les sept pays, plus trois pays supplémentaires, pour lesquels nous avons des alertes sérieuses sur la circulation du variant Omicron. Merci. 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 Merci.